Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Pierre Langlais, journaliste à Télérama et auteur de Créer une série, témoignages croisés et confidences de créatrices et créateurs de séries majeures comme David Simon, Sally Wainwright, Michaela Coel, Adam Prisseux, Anne Landoy ou Fabrice Gobert. A l'occasion de la sortie chez Armand Colin de ce récit sur le processus créatif sérielle, je m'entretiens dans trois podcasts avec quatre des auteurs qui interviennent dans l'ouvrage. Je reçois aujourd'hui Fanny Herrero, créatrice de 10% pour discuter d'un moment clé dans le processus créatif des séries, la naissance et la construction des personnages. Bonjour Fanny Herrero. Bonjour. On dit souvent que les personnages c'est ce qu'on imagine en premier quand on fait une série. Est-ce que c'est votre vision ? Partiellement en fait, évidemment c'est central un personnage dans une histoire, il n'y a pas d'histoire sans personnage, mais une série c'est aussi une arène, c'est aussi un thème. Donc en général on va avoir tendance à avoir ça en tête en même temps, un peu au même niveau. C'est mon sujet, mon arène et quels sont les personnages qui vont pouvoir le mieux incarner ça en fait et nous emmener là-dedans. Donc ça va avec un sujet en vrai. Ça arrive en même temps en fait où on pense d'abord au sujet et puis on se dit ok bon j'ai un sujet, qui est-ce que je vais imaginer comme personnage pour les faire vivre ? En fait c'est en même temps. Et souvent d'ailleurs on s'intéresse à un sujet parce qu'il est porté par des personnages intéressants. Alors en ce qui me concerne moi, comme souvent je suis assez inspirée par la vraie vie, je ne suis pas du tout à l'aise dans le genre de la fantaisie ou de la science-fiction, pas du tout. Donc je vais m'inspirer du réel et du coup les sujets ou les arènes vont m'intéresser parce qu'elles sont portées par des personnes que je trouve intéressantes. Et donc après mon processus créatif fictionnel, il va venir de là. Est-ce qu'un personnage, la première chose qu'il définit, c'est sa fonction dans le récit ? Pour moi pas du tout. Pas du tout, mais aussi parce que je pense que moi j'ai une façon de travailler qui n'est peut-être pas immédiatement technique en fait. C'est impossible de raisonner comme ça pour moi. D'abord il faut rêver sur des gens en fait. D'abord il faut rêver sur des personnes et rêver c'est pas technique. Rêver ça fait appel à d'autres fibres en soi, donc ils vont être plus émotionnels, qu'est-ce qui est excitant, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce que j'ai envie de voir ? Ils vont ressembler à quoi ? Ils vont se comporter comment ? Ils ont quelle énergie ? Ils ont quelle dégaine ? Qu'est-ce qui dégage en fait ? Et après je vais me dire, ah bon ben là alors lui et elle, il faut qu'ils soient plutôt antagonistes et là la technique arrive après. Donc la fonction sur l'échiquier, la complémentarité entre les uns et les autres, c'est un peu secondaire. Mais en fait le scénario, oui c'est tout le temps jongler entre la rêvasserie et la technique. Et donc pour créer des personnages c'est pareil. D'abord moi j'aime bien me demander qu'est-ce que j'ai envie de voir et puis après je vais être plus dans mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors donc ça doit être un peu un chaos au début tous ces personnages, c'est-à-dire presque comme si on avait un sachet rempli de petites figurines, on sait pas trop où elles vont aller mais on aime bien ces figurines-là et ensuite on les place ? Exactement, exactement. Par exemple je prends pour référence puisque je suis en plein dans la nouvelle série sur laquelle je travaille et sans défleurer ce que je suis en train de faire mais au début j'avais plus de personnages que je n'en ai gardé parce que justement je m'excitais un peu sur des figures où je pensais à des gens que je connais dans la vraie vie et qui m'inspirent. Je me disais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit un peu comme ça, un peu comme ça. Et puis à un moment je me suis rendue compte que j'en avais trop en vrai. Mais au début je me disais c'est pas grave, mettons-les, décrivons-les, amusons-nous à les mettre en situation, amusons-les à les mettre en présence, mais vraiment comme on joue, exactement, comme un petit enfant joue avec ses figurines ou avec des poupées quoi. Mais dans ma tête en fait, ou avec mon co-auteur. Et puis au bout d'un moment on s'est dit bon alors on a huit personnages principaux, c'est trop, il faut couper des branches. Et du coup ce qu'on fait dans ces moments-là c'est qu'on commence à se dire mais un tel, en fait il pourrait presque fusionner avec un tel finalement. Et justement là on fait ce que tu suggères, c'est-à-dire on pense à la fonction. Donc ça, ça aide à élaguer et à resserrer et à dire non mais finalement les piliers c'est vraiment ceux-là en fait, ceux qui sortent du lot, soit qu'ils sont plus originaux, soit qu'ils sont vraiment, ils incarnent mieux finalement le sujet ou le thème, c'est ceux-là. Et puis en plus un personnage c'est pas, en soi c'est toujours parce qu'il va vivre des choses, il va vivre une aventure, il va vivre une histoire, il va vivre des choses. Donc finalement on le définit aussi par sa mise en action, il n'est pas abstrait, il n'est pas suspendu au-dessus de la terre. Il va vivre des choses, il va traverser des choses. Donc plus on pense à l'histoire et plus on modifie aussi un peu ce qu'on avait imaginé du personnage au départ. Justement dans le livre, vous expliquez, je vous cite, une des premières choses qu'on apprend à un scénariste c'est qu'être, c'est faire. Les personnages se dessinent en action. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose à plat. Déjà le personnage, il faut qu'il bouge, ça veut dire quoi les personnages se dessinent en action ? Ça veut dire qu'ils se dessinent, en fait on va tout le temps mettre à l'épreuve leur caractère, leur tempérament. Et donc quel que soit le tempérament, ce qui nous intéresse c'est qu'une fois qu'il va être confronté à des obstacles, à des choix, à des dilemmes, à des doutes, à de l'ambition, à des joies, à de l'amour, en fait du coup avec ce tempérament-là, comment ça le fait réagir en vrai ? Et donc c'est que, comme on n'est pas en scénario en fait, à l'inverse du roman, on n'est pas dans la tête du personnage. On n'a jamais accès à sa voix intérieure, à moins qu'il y ait une voix off. Mais s'il n'y a pas de voix off, et quand même en général il n'y en a pas, ça ne peut passer qu'à travers les actes en vrai. Et donc on imagine qu'il va lui arriver des choses, et puis en le mettant en situation, en se disant voilà, par exemple je le confronte à, je ne sais pas moi, à une rencontre amoureuse ou à une ambition professionnelle, et puis on se dit ah mais en fait ce qui serait bien c'est peut-être qu'il soit un tout petit peu plus transgressif. Là si je le rends un peu plus transgressif, il va être un peu plus intéressant. Mais attention si je le rends transgressif, il faut quand même qu'il reste cohérent par rapport à ce que j'avais imaginé au départ. Donc d'où vient cette petite pulsion transgressive ? En fait c'est circulaire quoi, on fait avancer le personnage dans un récit, ça permet aussi d'affiner ce qu'on a imaginé de sa psychologie, et puis là on se dit ah mais est-ce que c'est quand même cohérent avec ce que j'avais pensé au départ ? Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure on le modèle, peut-être un peu comme un sculpteur. Au début ça fait un peu un bloc, au début il y a un peu une couleur principale, le personnage il est plutôt comme ça, et plus on va le mettre en action, plus on va lui faire traverser des choses, et plus on l'affine en fait, et on le raffine. Et donc on le complète aussi, on le rend un peu plus nuancé, on rajoute un truc, ah tiens ça serait marrant, justement c'est un grand transgressif, mais à cet endroit-là, pour X raisons, il ne va pas commettre cette chose, il va se retenir par exemple. Et là ça devient intéressant, parce que ah c'est surprenant, tiens on ne s'y attendait pas, mais il a de la nuance, il a aussi une couleur secondaire. Je ne sais pas si ces métaphores-là vont toutes bien ensemble, mais il y a quelque chose qui a à voir aussi avec le travail des artistes sculpteurs ou peintres, c'est-à-dire qu'au départ tu as un gros croquis, un petit peu schématique, et puis après tu vas rajouter du détail, de la nuance, des couleurs qui sont plus subtiles. Et c'est pareil en fait avec un personnage. En parlant de métaphores, pour en revenir à 10%, dans le livre vous expliquez aussi la série, je vous cite, la série était comme un Lego en cours de construction, j'ai détaché tous les blocs, j'en ai jeté plein, apporté de nouveau et transformé complètement les couleurs et la forme de l'édifice. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça le plus simplement possible, ce Lego en cours de construction qu'il a fallu détruire pour reconstruire ? Quand je suis arrivée sur 10%, il y avait déjà eu un premier travail de défrichage du sujet, puisque c'était une idée qui était celle de Dominique Besnéard, qui était un ancien agent lui-même et qui s'était dit, tiens ça serait super de faire une série sur une agence artistique. Et donc ce qu'il a commencé à débroussailler avec un autre scénariste, ils sont arrivés avec une espèce de Bible, donc moi c'est ce que j'ai récupéré et c'est intéressant même par rapport à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que du coup dans cette Bible, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 32 personnages. Donc c'est ce qui fait la différence entre un travail de défrichage et puis la création d'une série, c'est qu'au départ c'est un bazar en vrai. Et donc moi j'ai quand même récupéré ce bazar, mais qui avait le mérite d'exister, et je l'ai affiné, c'est comme si j'avais récupéré un gros bloc de glaise et puis j'ai commencé à tailler dedans. Et donc sur les 32 personnages qui étaient dans cette espèce de Bible, finalement j'ai gardé quelques figures qui étaient déjà un petit peu dessinées, c'était les agents en fait, parce que Dominique Besner s'inspirait un peu d'agents qu'il avait connus lui dans sa carrière, mais moi ces gens je ne les connaissais pas. Donc je me suis dit, ah tiens c'est marrant, cette personne, ce personnage qui s'appelait déjà Andréa à l'époque, voilà, qui est lesbienne et qui a un fort tempérament. Enfin ça elle était décrite comme ça, mais après elle avait plein d'autres caractéristiques qui moi n'intéressaient pas ou que je ne trouvais pas pertinentes, donc bref, que j'ai enlevé. Mais du coup j'ai gardé quand même une sorte de couleur primaire qui était ce côté impétueux et puis son homosexualité. Après ça je l'ai affirmé, je l'ai poussé, puis je l'ai raffiné, puis voilà. Donc il y avait un peu des petits blocs, j'en ai jeté plein et ceux qui étaient là, je les ai plus que complétés en fait, redéfinis pour certains. Par exemple voilà Mathias qui existait aussi au départ, il avait en fait il n'avait absolument rien à voir avec ce qui est devenu, à part qu'il était peut-être un peu plus froid que les autres. Mais je lui ai rempli tout son intériorité, je lui ai créé son dispositif familial, je lui ai créé ses relations avec les autres personnages. Donc c'était un travail de plus que de compléter, redéfinir et compléter en fait. à quel moment est-ce qu'on se soucie de l'apparence physique, de l'apparence du personnage, au moins de son énergie vitale si j'ose dire ? Est-ce qu'on peut le faire avant le casting ? Oui, moi totalement. Après il peut arriver que le casting vienne contrarier l'idée qu'on s'était faite au départ. Mais pour moi c'est très important, déjà là je dis pour moi, moi seule, c'est à dire moi dans mon cerveau j'ai quand même besoin d'associer un peu, pas forcément une image, c'est assez rare que j'écrive en pensant déjà à un acteur. Mais parfois ça aide un petit peu, tiens il serait un peu comme elle, enfin elle serait un peu comme elle ou un peu comme lui. Je vais pouvoir penser quand même à une silhouette ou à un physique. Donc ça c'est important quand on travaille tout seul. Enfin là je parle pour moi. Après ce qui est très important, c'est que quand on travaille en équipe, il faut pouvoir mettre des mots sur les personnages. Donc on est bien obligé pour avoir une sorte de vocabulaire commun sur un personnage en création qui n'est pas encore incarné par un acteur. On va dire, bah oui, là on se fait un peu des espèces de mood board. On va dire, bah tiens, ça serait un mélange de tel acteur et tel acteur. Ça nous donne un peu une famille. Et là, ok, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Et souvent avec un physique, va une énergie, va une dégaine, va un emploi même pour beaucoup d'acteurs. C'est obligatoire quand on travaille à plusieurs ça. Et après, on arrive au casting et on avait imaginé quelque chose et parfois on rencontre un acteur qui immédiatement a ça en fait. Cette chose-là dominante, l'énergie, l'idée qu'on en avait d'avoir peut-être, je sais pas, un physique un peu sec, un peu anguleux. Et parfois, on est un peu surpris, mais arrive quelqu'un qui a une proposition assez différente, qui va avoir un physique un peu différent de ce qu'on imaginait. Mais tiens, ça apporte un relief, une grâce, un charme au personnage, un endroit un peu inattendu. Et ça, c'est assez merveilleux aussi, parce que c'est le moment, enfin de toute façon, on peut pas parler de personnages sans parler des acteurs. Ce moment où il y a une rencontre entre une vraie personne, un acteur de chair et de sang, et une abstraction qui est une création dans le cerveau d'un scénariste, quoi. C'est un moment merveilleux. Comment est-ce qu'on fait pour que cette création, puisque c'est le mot, ne soit pas juste vous, mais prenne son indépendance presque par rapport à vous ? Alors, moi, je m'inspire beaucoup d'autres personnes. C'est-à-dire que je vais souvent convoquer des figures réelles, en général. D'ailleurs, je réfléchis beaucoup en figures réelles et pas tellement en autres personnages d'autres fictions. Mais je vais me dire, ah tiens, c'est vrai que tel copain, il a ça. Et donc, si par exemple, j'hésite sur une façon de réagir, une façon de parler, une façon de se comporter, je vais convoquer cette personne et me dire, tiens, il ferait quoi aller dans cette situation ? Et je peux même me lever un peu et limiter, en vrai, pour voir un peu ce que ça fait dans le corps, pour voir un peu ce que ça va faire sortir comme attitude, comme façon d'aborder une situation. Donc, je fais beaucoup ça, en fait. Je convoque beaucoup de personnes autour de moi, parfois des gens que je connais très bien, parfois des gens que j'ai vus quatre fois dans ma vie qui m'ont un peu marquée. Donc, je me dis qu'il doit y avoir chez moi un sens de l'observation qui m'aide à, justement, faire en sorte de mettre les personnages un peu à distance de moi. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est au contraire d'y mettre de soi, en fait. Là aussi, c'est tout un jeu un peu contradictoire, la création d'un personnage, entre lui donner une voie singulière, une psychologie propre, et en même temps, y mettre de ses propres obsessions et d'aller chercher, ce que j'ai parfois raconté en parlant des personnages de 10%, convoquer chez moi, en moi, ma fougue, mon impétuosité, parfois ma brutalité pour le personnage d'Andréa, mon ambition et une forme de petite perversité pour nourrir le personnage de Mathias, mon masochisme pour nourrir le personnage de Gabriel. Donc, finalement, c'est qu'on a aussi en soi plein de petites cordes comme ça. Là, c'est encore une autre métaphore, ça sera celle de la musique, où on peut aller chercher en soi-même, en fait, des cordes qui vont permettre de nourrir les personnages. Et ce n'est pas totalement soi, mais ça sonne juste quand même, parce que quelque part en soi, on l'a, cette chose. Est-ce que ça, c'est un point de départ ? Et ça s'atténue quand le personnage continue de vivre, que d'autres scénaristes passent par là, que des interprètes passent par là ? Ou est-ce que vous, jusqu'au bout, sur les séries sur lesquelles vous avez travaillé, en l'occurrence, surtout sur 10% et sur votre prochaine série, vous avez vraiment un pouvoir de création, est-ce qu'il arrive un moment où vous pouvez regarder un personnage et vous dire « Mais je n'ai plus rien de moi en lui, il a complètement pris son indépendance ». C'est intéressant. Alors là, très spécifiquement, moi, j'ai vécu ça, puisque j'ai quitté 10% à la fin de la saison 3, et d'autres personnes ont écrit la suite, la saison 4. Donc, j'ai pu le voir à l'œuvre, ça, ce moment où ça n'était plus moi aux manettes. Alors, ce qui était très émouvant pour moi, c'était de constater que, malgré mon départ, les personnages, ils existent, ça y est, maintenant, en fait. Ils sont nourris de tout ce que je leur ai fait traverser. Quand je dis « je », c'est mon équipe d'auteurs et moi. Tout ce qu'on leur a fait traverser depuis trois saisons, ça existe toujours, en fait. Tout ça, c'est en eux. Puis les comédiens l'ont vécu, sont chargés de ça. Et donc, ils existent, en fait. Ils existent. Ils pourraient durer comme ça très longtemps. Enfin, il pourrait leur arriver encore plein de trucs. Ils existent. Après, dans la nuance et dans de quoi ils sont chargés et dans quels endroits ils nous emmènent, là, dans le récit, qu'est-ce qu'on va les voir traverser dans cette saison 4, donc moi, je n'ai pas écrite. Là, je sentais que c'était d'autres gens, en fait. Je sentais que, ben, non, moi, je n'aurais pas fait ça. Mais en même temps, c'est normal. C'est d'autres gens. Et c'était aussi le deal. À partir du moment où j'ai décidé d'arrêter, il fallait bien que d'autres gens viennent mettre leur imaginaire dessus et amènent quelque chose de nouveau et tant mieux. Mais moi, je restais un peu à l'extérieur. Je me disais, non, mais ça ressemble. Ça, je ne l'aurais pas fait comme ça. Je ne le comprends pas ou je ne le vis pas. Je ne le ressens pas. Mais c'est normal. Enfin, je suis la pire personne possible pour regarder le résultat de ce travail, en vrai. Parce que tout me heurte, en fait. Rien ne me paraît, comment dire, familier. C'est souvent un détail. Mais finissons sur ce détail qui n'est pas si anodin que ça, le nom des personnages. Ça s'imagine comment ? Est-ce que ça peut être tout à fait neutre ? Ou est-ce que forcément, il y a un petit sens, même secret, derrière le nom des personnages ? Alors, en vrai, moi, je ne m'efforce pas au départ de donner un sens, en fait. Je ne vais pas être trop dans le symbole. Je ne l'ai jamais fait. Et sur 10%, je ne l'ai pas fait. Sur ma nouvelle série, non plus. C'est plutôt une sorte de plaisir, des sonorités, d'aimer ce prénom. Et puis même, en fait, c'est presque plus un travail socioculturel, en fait, et de me dire, le personnage vient de tel endroit, il est né en telle année. Ses parents étaient plutôt ce genre de personnes. Donc, en fait, comment ils l'ont appelé, en fait ? C'est plutôt son histoire qui va donner le prénom, qui va donner le nom, en fait. C'est plutôt comme ça que je cherche. Et je cherche un réalisme. Je cherche une cohérence. Je cherche que le spectateur français, donc dont c'est la culture, quand il voit quelqu'un qui s'appelle comme ci ou comme ça, ça s'associe à quelque chose pour lui. Mathias Barneville, en fait, on sait d'où il vient juste sur son nom. Et Andréa Marteau, parce qu'elle s'appelle comme ça, et elle a changé son nom pour Martel, ça aussi, en fait, ça nous raconte un truc. Et donc, c'est comme ça que je procède. Et aussi, pour la petite histoire, en fait, quasiment tout le temps, je prends des vrais noms de vraies personnes de mon entourage. Ce n'est pas pour leur rendre hommage particulièrement, mais parce que je trouve que leurs noms sonnent vrais, en fait. Parce que je me suis habituée à les entendre dans la vraie vie. Et j'ai trop souvent, en fiction française, entendu des espèces de faux noms, en fait. Des, je ne sais pas, Alice Miller. Genre, je ne sais pas, Alice Miller, je n'y crois pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas. Donc, moi, je prends des prénoms et des noms qui veulent dire quelque chose pour moi, qui sont déjà un peu incarnés, en vrai. Merci beaucoup, Fanny Réau. Avec plaisir. Vous faites partie des 16 autrices et auteurs de séries à témoigner dans Créer une série, récits au long de l'étincelle au dernier épisode, de la naissance, de la vie et de la mort des séries. Le livre est disponible chez Armand Colin depuis le 3 mars. Plus d'informations sur armand-colin.com de la vie et de la mort des séries. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada